... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 15 000 milliards de francs, c'est le budget du gouvernement guinéen pour 2017. Il a été adopté ce mercredi, ainsi que deux autres projets en clôture de la session budgétaire. 500 agents pour renforcer le corps des conservateurs de la nature, ils viennent de boucler leur formation et doivent grossir les effectifs de l'intérieur du pays. Dabola, centre géographique de la République de Guinée. Ce soir, nous allons découvrir la borne d'indication. La localité présente beaucoup d'autres sites touristiques. Voilà pour les titres. Voilà, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, la feuille d'audience du président Alpha Condé. Il a reçu ce mercredi un homme d'affaires marocain. Ce dernier est le directeur général d'une grande usine de ciment. Une expérience sur laquelle ce dernier veut investir en Guinée. Compte rendu d'audience avec Abdoul Karim Kondé. La Guinée aura très bientôt une nouvelle usine de ciment, cette fois à l'intérieur du pays, à Kamsar, dans la préfecture de Boké. C'est ce qui ressort de l'entretien du président de la République, professeur Alpha Condé, avec les cadres de Sima Maroc ce mercredi 4 janvier 2017. Sima Maroc est une entreprise marocaine majeure dans la construction. Elle veut contribuer dans le développement de la Guinée. C'est l'un des fruits de la visite dans notre pays du roi Mohamed VI du royaume shérifien. Le directeur général Nabil Francis s'est dit satisfait et engagé à s'investir en Guinée après sa rencontre avec le chef de l'État. Nous représentons ici Ciment du Maroc, qui est une des entreprises majeures dans les matériaux de construction au Maroc, avec la volonté de se développer sur les pays voisins et amis. Nous avons un projet d'envergure sur la Guinée-Conakry, puisqu'il s'agit de la construction d'une cimenterie, plus précisément d'un centre de broyage. Il s'agit d'un investissement qui s'élève jusqu'à 25 millions de dollars. Donc quand vous investissez une telle somme, vous ne regardez pas le futur en termes d'un an ou deux, mais vous regardez le futur sur les dix prochaines années, et notamment le potentiel de développement du pays en termes de marché Ciment. Et nous sortons confortés de cet entretien, puisque M. le Président nous a montré l'ensemble des projets sur cette région de Kamsar, donc dans le nord du pays, qui s'inscrit et qui, quelque part, conforte le businessment que nous avions préparé en termes de potentiel pour le développement du pays. Ibrahim Massouri Doumbé Assourel, partenaire de CIMA Maroc, a remercié le Président de la République, professeur Alpha Kondé, pour son soutien au secteur privé guinéen et au développement du pays. Venons d'être reçus par M. le Président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui ne cesse de vendre positivement des images de la Guinée à l'extérieur. grâce à sa politique et à l'assainissement du climat des affaires en Guinée, j'ai eu la confiance de ses grands partenaires qui sont venus nous accompagner pour mettre en place une usine de ciment à Kamsar. Donc, ça prouve à suffisance que la Guinée est très bien partie. La famille des usines de ciment s'agrandit en Guinée avec un seul objectif, une nouvelle Guinée, avec le professeur Alpha Kondé. On connaît désormais le budget du gouvernement guinéen pour cette année 2017. Il se chiffre à plus de 15 000 milliards de francs guinéens. Cette somme a été rendue publique ce mercredi lors de la clôture de la session budgétaire. Un autre chiffre important, le passage du produit intérieur brut de 2,4% à 3,6%. Abdoulaye Gallo. Fini la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire 2016. Elle est marquée par la politique des chaises vides observées par les députés du groupe parlementaire libéral-démocrate. Pourtant, pendant trois mois, les honorables députés ont adopté plusieurs accords et conventions. Le travail abattu en commission et en plénière est apprécié par le président de l'Assemblée nationale. Si on n'est pas lié à ces résultats, c'est tout simplement parce que les deux partis ont, pour la première fois, accepté de s'asseoir autour de la table en train d'identifier, pour discuter des obstacles et reconnaître les pratiques du passé qui étaient très très nuisibles au moment du mouvement des travaux d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2017. J'ose espérer que la poursuite du dialogue entre l'Assemblée nationale et le gouvernement va rétablir l'approche consacrée dans tous les pays, dans tous les pays normaux, dans le processus de préparation, de confection et de suivi des exécutions du budget de l'État. Au lieu de contradictions politiques, l'Assemblée nationale a encore impressionné à travers cette session budgétaire par la qualité des débats. C'est le lieu pour moi, toujours au nom de M. le président de l'Avry, de remercier l'ensemble des partenaires internationaux et les régions de l'Avry, de l'Avry comme les importants, qu'ils ont apportés et qu'ils continueront à apporter dans la mise en œuvre du budget voté et des exécutions élaborées et adoptées. Dans l'exécution de ces priorités sectorielles, le gouvernement guinéen dispose un budget qui va lui permettre d'augmenter les recettes avec des allocations rationnelles. Le gouvernement dispose d'un outil pour mettre en œuvre la politique économique et sociale du pays. Nous pouvons nous réjouir du fait que cela se soit passé dans des conditions qui viennent d'être décrites décrites par le président de l'Assemblée dans son intervention. Et nous saluons bien entendu l'implication de toutes les parties, à commencer par les honorables députés qui ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour arriver à ce résultat. En ce qui concerne le règlement intérieur, l'amendement de certaines dispositions du code électoral ou encore celui des collectivités locales, leurs examens et adoptions sont projetés dans les semaines prochaines. Il faut préciser qu'avant cette clôture, deux accords ont été adoptés à la majorité des députés. L'un d'entre eux porte sur la fourniture d'énergie à hauteur de 50 MW pour la ville de Conakry. Les explications de Robert Siditondo. Le premier accord de financement adopté à la majorité des députés présents porte sur le renforcement des capacités au niveau national et régional pour une meilleure collaboration à la veille sanitaire. Cet accord de financement concessionnel de l'IDA aidera ensuite à la préparation d'interventions en cas d'épidémie en Afrique de l'Ouest pour un montant de 30 millions de dollars américains. L'importance du renforcement des systèmes nationaux de surveillance des maladies et de la collaboration inter-État confirmée par la récente épidémie de la maladie Averis-Ebolé en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria nécessite que l'Assemblée nationale à l'unanimité autorise la ratification du présent accord de financement en vue de permettre de détecter les foyers de maladies plutôt et d'y reprendre plus rapidement et plus efficacement de sorte à minimiser les pertes en vie humaine et les coûts économiques élevés. Pour le gouvernement guinéen, cet accord de financement vient renforcer le dispositif de lutte mise en place pour une riposte efficace aux épidémies. Après l'épidémie Ebola que nous avons connue, le président de la République a pris des initiatives et des projets extrêmement importants pour renforcer notre capacité de reddition, notre capacité à pouvoir sauvegarder non seulement la vie des populations mais aussi des animaux que nous avons au niveau de nos cheptels, au niveau de l'élevage. Dans le but de renforcer la production d'électricité afin de réduire considérablement le déficit actuel, l'Assemblée nationale a adopté un autre accord portant fourniture d'énergie électrique d'une capacité de 50 MW dans la ville de Conakry. Nous avons autorisé la ratification d'un contrat d'achat de 50 MW d'énergie thermique qui sera installé dans la ville de Conakry pour gérer la période d'étillage. C'est-à-dire en saison chèche, les eaux diminuent dans les barrages, la consommation d'électricité va crescendo parce qu'il fait chaud, les populations ont besoin d'électricité, on a besoin également de faire fonctionner nos petites industries. Donc vouloir ajouter à un prix que vous avez entendu ici de 10 centimes de dollars contrairement aux autres qui étaient installés et qui étaient autour de 30, 10 centimes de dollars, vraiment c'est un don. Ces désaccords ont été tous adoptés à la majorité des députés présents. On retiendra à ce chiffre plus de 15 000 milliards de francs guinéens pour financer les projets de développement cette année. Et parmi ces projets, ceux du ministère des Travaux publics, ils sont nombreux, voire urgents, sur les routes de Conakry et en province. Le département veut concrétiser le projet de la nationale Koya Dabola, les grands chantiers 2017 des travaux publics avec Ansoumantoumanikamara. En 2016, le réseau routier guinéen a été fortement dégradé. 60% des 46 000 kilomètres des infrastructures routières sont difficiles à pratiquer. Alors que depuis des années, la route constitue la seule voie de mobilité des personnes et de leurs biens. Pour alléger la souffrance des populations, le ministère des Travaux publics a élaboré une batterie de stratégie et d'activité sur le terrain. La construction du pont de Koussi, de Milo et de Sankranie, la reconstruction de la route Dabola-Roussa, la construction de la route Pekas 63-Kissidou jusqu'à Gégédou, Koundémbadou, la vulgarisation de la technique de pavage sur les voiries des villes de l'intérieur, la mise en application effective du règlement 14 de la CDAO et les textes d'application de la loi relative à la protection du patrimoine routier. Déjà, les travaux d'urgence sont en cours d'exécution à Conakry et à l'intérieur du pays. Cependant, ils peinent à atteindre leur vitesse de croisière à cause de certains principes imposés aux entreprises contractuelles. Les travaux en cours ont été lancés. Un premier financement a été reçu de l'État et les missions de contrôle. Le département a souhaité que cette fois-ci, mieux que par le passé, qu'un bureau d'études international suive les travaux, valide les plans de travaux et c'est l'explication de ce petit rétat mais je pense que toutes les autorités sont engagées pour ces travaux d'urgence et je n'en doute pas que les ressources seront trouvées et les travaux seront exécutés. L'autre annonce importante en ce début d'année est le retour des partenaires techniques et financiers dans le secteur des travaux publics. Un retour conditionné à la poursuite des réformes en cours et au respect des engagements de partenariats. À l'interne, le manque de synergie d'action entre les structures de l'État et la lenteur administrative demeure des contraintes majeures dans l'amélioration du réseau routier guinéen. La protection de l'environnement 500 cadres du ministère viennent de bénéficier d'une formation pour renforcer l'effectif des conservateurs de la nature. Ce corps est actuellement sous-effectif à l'intérieur du pays et cette première équipe va grossir le dispositif de lutte contre les pratiques dégradantes sur dame nature. La formation a eu lieu à l'école de la gendarmerie de Kaliar. Mamad Alfa Baldey. Civils, ils ne le resteront plus pour longtemps. Venus des quatre coins de la Guinée, ces quelques 5000 cadres du département de l'environnement entament une formation militaire pour intégrer le corps des conservateurs de la nature qui sont au nombre de 2000 dans tout le pays. Cette formation vient ainsi répondre à la faible représentativité des agents de protection de l'environnement à l'intérieur du pays. Ils vont recevoir la formation pendant six mois et après ils seront ventilés pour la sauvegarde de nos ressources forestières, de la faune, de la biodiversité parce que nous avons constaté qu'il y avait manque de cadres à l'intérieur. Mais après la formation, tous ces cadres seront ventilés dans les parcs nationaux, dans les forêts classées pour sauvegarder ce patrimoine commun. Je rassure ces cadres et agents conservateurs de la nature que toutes les conditions liées aux infrastructures, à la documentation et à la disponibilité des instructeurs sont réunies pour la réussite de cette formation commune de base. Les stratégies de protection de l'environnement sont peu efficaces en Guinée. Les feux de brousse, le braconnage, la coupe abusive du bois continue de plus belle. Cette opération de renforcement du corps des conservateurs de la nature suscite un espoir, celui de voir le couvert végétal se reconstituer partout en Guinée. Les quatre religions naturelles, chacune a sa suffisant et il y a des besoins spécifiques de conserver la nature dans chacune des religions. Prenez la Haute-Guinée, une région sèche. Si encore à cette sécheresse s'ajoutent les feux de brousse, et puis l'exploitation anarchique, n'est-ce pas, des mines, des zones minières, on ne s'en sortira pas. Prenez la forêt, la forêt qui est maintenant du nom parce qu'il n'y a plus de clairière avant que chacun savait ce que c'était. Avant son indépendance, la Guinée avait plus de 11 millions d'hectares de forêt. À ce jour, ce potentiel a sudé à moins d'un million. Il y a urgence, les anciennes rivières du Sud sont aujourd'hui un désert vert. Un coup d'envoi d'une formation donc qui va durer six mois et qui sera suivie d'une autre pour 500 autres personnes. La commune de Matam traversée ces derniers temps par des échos de vente de terrain, des propos que démentent les autorités communales. Celles-ci comptent d'ailleurs porter plainte contre X pour diffusion de fausses informations avec intention de nuire. Le domaine qui fait l'objet de polémiques est occupé par un restaurant et notre reporter Aboubakar Junior Kamara y a fait un tour. Depuis quelques semaines, des rumeurs sous la vente d'une partie de terrain dans la mairie de Matam circulent sous les réseaux sociaux. Une information qui selon les responsables communaux est fausse et infondée. C'est un lieu prévu pour la réalisation d'un resto depuis toujours. Depuis 1991, la partie était réservée pour la réalisation d'un resto. Mais vous connaissez un peu la possibilité d'un commun que ce n'est pas si facile de réaliser de tels édifices. Il fallait trouver un partenaire sous-fait par le conseil sortant qui a balisé ça pendant le contrat. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça. Le domaine en question n'a pas été vendu selon les responsables. Sur la base d'un contrat avec un opérateur économique, un restaurant va y être construit. Après recouvrement des fonds, il pourrait revenir à la commune. Nous considérons ça comme un affront à l'autorité communale qui ne devait pas se faire. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions par rapport à ça. Si tu veux, tu as une information à rechercher, la mairie n'est pas au ciel. Si c'est clair, ce que tu recherches, c'est pour la vérité. C'est pour au moins informer tous les citoyens d'une façon très transparente. pourquoi ne pas venir à la ressource demander des informations ? Parce que l'amistagent, c'est une continuité. Les autorités communales entendent engager des poursuites contre les auteurs de cette fausse information. La vente d'une partie de la commune n'est donc pas à l'ordre du jour. Mines, un centre d'information vient d'être créé à Sangaredi. L'objectif est de remonter tous les détails liés aux différents projets miniers dans la localité, du contenu du contrat jusqu'aux différents centres d'évence devront être payés aux communautés. Mohamed Sankon, Bintou Touré. Quels sont les revenus que la communauté de Sangaredi tire de la présence de la CBG dans la localité ? Quel est le contenu des contrats miniers et comment se passe le processus d'exploitation, de suivi et d'investissement ? Tels sont, entre autres, problèmes auxquels les localités abritant les sociétés minières sont confrontées. une inquiétude que le nouveau centre d'information locale compte dissiper. Le centre vise à promouvoir les droits et devoirs des communautés pour mieux impacter le développement local. C'est un outil qu'on met à notre disposition que nous exporterons pour l'intérêt des communautés. Cela augmente nos connaissances dans le cadre de l'interface entre les communautés et les sociétés qui vivent avec nous. Nous ferons tout pour qu'il y ait une accalmie, pour qu'il y ait une entente entre les communautés et les sociétés minières. Le centre d'information locale est une initiative de l'ONG CECID en collaboration avec la direction générale de la CBG et les autorités locales. Toutes les informations liées à la vie de la société seront évoquées pour permettre la transparence dans le secteur ainsi que la prévention et la gestion des conflits. Santé, une pirogue baptisée Tripano Service vient d'être mise à la disposition d'une équipe de sensibilisation. Les agents du programme national de lutte contre la maladie du sommeil pourront désormais sillonner toutes les îles du littoral. Il vous souviendra que cette équipe avait bénéficié il y a quelque temps d'un véhicule tout terrain pour assurer sa mobilité. Le littoral, l'un des principaux foyers endomiques de la tripanosomia humaine africaine ou maladie du sommet. Pour l'éliminer, le service en charge de lutte contre cette maladie renforce son parc mobile. Il vient de se doter d'une nouvelle pirogue. Baptisé Tripano, cet engin flottant Medingini servira désormais des moyens de transport aux différentes équipes de sensibilisation sur la tripanosomia et autres maladies. Ce, après l'obtention d'un véhicule 4x4 de la part d'un de ses partenaires. Depuis, n'est-ce pas, le démarrage, le lancement du programme, on a toujours fait des locations des barques pour rejoindre effectivement ces îles pour aller dépister ces malades-là. Donc aujourd'hui, grâce à nos différents projets que nous avons en cours, nous avons profité pour au moins mettre en place un budget pour vraiment rendre disponibles ces barques qui peuvent nous aider demain dans la mise en œuvre de nos activités tout à l'endroit des populations qui vivent dans ces îles. Et ça, ça va nous permettre de mieux pouvoir aller tester ces populations pour voir si elles ont la maladie du sommeil mais aussi, ça va nous permettre de pouvoir poser les petits écrans bleus qui tuent les mouches Tsetse et donc ça, c'est la lutte anti-vectorielle et pour la lutte anti-vectorielle, on a vraiment besoin de pouvoir aller poser ces écrans un peu partout dans la mangrove et ça, bien sûr, il faut des moyens maritimes pour pouvoir y arriver. La mise en circulation de cette embarcation va aussi faciliter l'évacuation de tous cas suspects de Trypanosomiase vers les centres de prise en charge. Tout un soulagement pour ces populations insulaires. Ils bénissent l'enjeun par des prières. Aujourd'hui, la présence de cette barque qui servira de transport des malades et qui sionnera presque tout le littoral est vraiment salutaire. Pour son premier voyage, le Trypanos quitte l'île Fotouba pour le port des pêches artisanales de Boulebiné avec à son bord une dizaine de personnes. C'était plutôt ça, le troisième titre de l'actualité ce soir. L'homme a déjà à son actif la création de Pompahou. Il vient d'ailleurs d'être couronné récemment à ce propos. Aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle aventure, la confection de meubles en fer et cette autre expérience lui réussit plutôt bien. Notre porteur Ibrahim Akheta a visité les galeries de celui qui se fait désormais appeler Fapel dans tout la baie. Reportage. Fapel fabrication de pompes à eau à la baie élargit ses activités avec la création de cette galerie de meubles. Entièrement en fer, cet artisan moderne et son équipe fabriquent plusieurs articles des meubles pour les salles de séjour, pour les salles à manger, les bibliothèques, les armoires et autres coiffeuses bureaux. L'objectif de ce jeune guinéen est de minimiser l'importation de meubles. Le meubles Fapel décor aujourd'hui, vous avez des salons des cambres plus l'abénagement des jardins qui n'ont rien à envier des meubles à importer aujourd'hui. On peut aujourd'hui vraiment réexporter les autres pays. Nous avons un exemple Malibamako, la Côte d'Ivoire, à cette des meubles ici, on les emballe. On a mis même des meubles qui sont vraiment exportés vers la France. Donc, ces meubles, c'est une occasion pour nous de saluer l'idée du chef de l'État qui a appelé le dimanche dernier les artisans pour les accompagner. Et nous aussi, nous sommes prêts à l'accompagner dans ce sens pour le dire qu'on va démontrer qu'on n'aura pas besoin d'aller ailleurs chercher des meubles. Si les conditions se réunissent, je vous assure, on pourra même amebler ces hôtels. installés dans la commune urbaine de la baie à Guiboubari et son équipe travaillent avec des matériaux fabriqués en Guinée ou ceux de récupération. Pour l'initiateur, ce meuble en double intérêt. Pour deux choses, par la garantie, c'est-à-dire la solidité, aussi, surtout, diminuer la coupe du bois parce que tout le monde aujourd'hui pense que les meubles sont des bois alors qu'avec des matériaux qu'on peut avoir facilement chez nous, vous avez des sociétés qui fabriquent des fers de tuyaux et les fers aujourd'hui ne peuvent pas penser seulement à la construction des maisons alors que on peut le faire quand c'est bien façonné de faire des meubles que les Européens peuvent aimer. A l'image de Guiboubari, il sont des centaines d'artisans guinéens engagés à soutenir l'initiative du chef de l'État qui est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Puisqu'on parle d'artisans, l'art guinéen a l'honneur ces jours-ci sur la télévision nationale. Nous allons partir à la découverte ce soir d'une coopérative de femmes. Elles excellent dans la conception du Kandeli, une forme de teinture très répandue dans la préfecture de Kindia. Ces femmes ont déjà réussi à conquérir le marché sous-régional. Mamai Satakamara. La lecture de Kindia à quelques 130 kilomètres de Conakry. Cette localité est aujourd'hui reconnue comme le berceau du Kandeli, une forme de teinture made in dini. C'est ici dans le quartier Yeole que ce groupement de femmes transforme de simples tissus blancs en pailles parsemées de motifs. À côté des doyennes, des jeunes filles prêtes à recevoir l'héritage. La fabrication du Kandeli est un véritable travail d'artiste. Il y a des matières qu'on utilise pour le fût, telles que la feuille d'indigo et il y a une écorce qu'on appelle wanda plus la soude et le paouda. C'est ce qu'on utilise pour le fût. Après avoir mettre ces produits que je viens de citer dans le fût, on met les habits aussi dans ces produits maintenant. La renommée de Kindia dans la conception du Kandeli a traversé les frontières. Ces femmes teinturières reçoivent souvent leurs homologues de la sous-région qui viennent apprendre l'art guinéen. Elles se font aussi inviter dans les rencontres internationales pour exposer le Kandeli véritable curiosité lors des foires ouest-africaines. Les problèmes qu'on a le guinéen n'aime pas consommer les produits guinéens. Même si nous on fait bien les habits ici. C'est à la coopérative ici que les Maliens ont appris la teinture. Mais quand tu envoies les habits ils vont te demander c'est Bamako ? Nous on dit carrément c'est Kindia. C'est la Guinée. Donc les Guinéens même n'achètent plus. Sauf quand tu dis c'est Bamako alors que nous on ne va pas mentir. On dit c'est Kindia parce que c'est Kindia. Sinon les habits de Kindia c'est très bon parce que quand tu laves ça ne se détend pas. L'association des femmes tinturieurs de Kindia évolue depuis la première république. Il y a certes des soucis de matière d'oeuvre parfois mais jamais le groupement n'a accusé le moindre retard dans la livraison des rares commandes qu'il reçoit. Elle coupe projecteur sur le développement du tourisme dans la préfecture de Dabola. Plusieurs sites se trouvent dans cette localité désignée comme le centre de la Guinée. La borne de cette désignation se trouve d'ailleurs dans le district de Djabankania. Nous allons ensemble découvrir ces différents sites touristiques. Miki Nemoussakamara Make Medonzo Djabankania est le district central de la Guinée. Il est situé dans la sous-préfecture d'Undema dans Dabola. C'est ici où se trouve la borne centrale de la Guinée. Ce site est situé à 23 kilomètres à cheval entre Dabola et Farana. Juste à côté de la borne centrale un arbre de quatre branches symbolisant les quatre régions naturelles du pays. La localité est devenue un village touristique à cause de son positionnement miraculeux. Ça m'impressionne de voir le centre. C'est un beau pays qui a beaucoup de potentiel. C'est encourageant aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et je vous encourage tous à trouver l'énergie pour faire ce que vous pouvez faire vous-même. pour développer votre pays. Nous sommes en train d'écrire de démarcher pour que nous ayons les personnes de bonne volonté, l'État, en particulier le ministère du Tourisme, pour qu'il nous aide à aménager la borne centrale. Non loin, un autre village touristique, Sambakounia, qui a longtemps été le sanctuaire d'éléphants. Il est aujourd'hui le plus ancien village de Daboula. Il est situé dans la préfecture d'Undema. Ce village est le berceau de Daboula. Il a donné naissance à Daboula-Koro qui s'appelait Bundjala. Avec l'évolution du temps, l'appellation de Daboula a changé. A Sambakounia, ce tambour existerait depuis plus de 300 ans. Il jouait le rôle de communication lors des cérémonies ou rassemblements importants. Dans les temps anciens, les feuilles et les fruits de cet arbre avaient des propriétés médicales. Autre légende dans cette contrée, Sounoukoufra était le lieu privilégié des Yen. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de votre fidélité à la Télévision nationale. Bonsoir. à la Télévision nationale.